hello guys j'espère que tu vas bien moi je vais super bien tu sais la photographie est une forme d'expression artistique passionnante et enrichissante que tu sois débutant ou que tu aies déjà une certaine expérience il est important de continuer à progresser dans ce domaine l'apprentissage constant et l'amélioration de tes compétences te permettront d'explorer de nouvelles possibilités créatives et de capturer des images encore plus remarquable voici 10 conseils ou t'aider à toujours progresser en photographie explore différents genres ne te limites pas à un seul type de photographie expérimente avec différents gens tels que le paysage le portrait la nature mode ou encore la photographie de rue cela trouvera de nouvelles perspectives et te permettra d'apprendre des techniques spécifiques à chaque domaine de étudie la composition la composition est l'un des éléments clés d'une photographie réussie apprend les règles de base comme la règle des tiers la symétrie et les lignes directrices puis expérimente avec des compositions plus créatives une composition forte peut transformer une photo ordinaire en une image captivante soit attentif à la lumière la lumière est un élément essentiel de la photographie personnellement moi je dirais c'est le premier donc à part observer et à comprendre les différentes qualités de lumière qu'elle soit naturelle ou artificielle expérimente avec des jeux d'ombre et de la lumière pour ajouter de la dimension et de la profondeur à ton image 4 analyse tes propres photos prend le temps d'examiner et d'analyser tes propres photos identifie ce qui fonctionne bien et ce qui peut être amélioré cette réflexion te permettra de comprendre tes forces et tes faiblesses et te guidera dans ta progression 5 expérimente avec les réglages de ton appareil photo explore les différentes fonctionnalités de ton appareil photo et apprend à maîtriser ses réglages manuels comprendre l'exposition la balance des blancs la vitesse d'observation et l'ouverture t'offrira plus de contrôle créatif sur tes photos 6 participe à des ateliers et des formations les ateliers les formations sont d'excellentes occasions d'apprendre auprès de professionnels expérimentés que ce soit en personne ou en ligne ces événements te permettront d'acquérir de nouvelles connaissances et de bénéficier des conseils personnalisés petit conseil suis mes lives et tu seras pas déçu 7 échanges avec d'autres photographes la communauté des photographes est vaste et riche en connaissance rejoins des groupes en ligne ou des clubs de photographie locaux pour partager tes expériences poser des questions et recevoir des commentaires constructifs l'échange avec d'autres passionnés t'aidera à progresser et à te motiver 8 créer des projets personnels choisi un thème qui t'inspire et explore le en profondeur un projet te permettra de te concentrer sur un sujet spécifique et d'afficher tes compétences tout en nourrissant ta créativité 9 inspire toi des autres arts la photographie est étroitement liée à d'autres formes d'art donc n'hésite pas à regarder la peinture le cinéma et beaucoup d'autres choses 10 spécialiste toi je sais qu'en numéro un je te conseille d'explorer différents genres mais c'est important de le faire si tu débutes cependant se spécialiser en photographie présente de nombreux avantages tout d'abord cela te permet de développer une expertise approfondie dans un domaine spécifique de la photographie que ce soit le portrait le paysage la photographie de rue ou d'autres genres en te spécialisant tu peux affiner tes compétences techniques et artistiques te concentrer sur les détails et les spécificités de ton domaine d'intérêt cela te permet également de te démarquer en tant que photographe spécialisé d'attirer un public ciblé et de créer une identité artistique distincte la spécialisation te donne également l'occasion de devenir un expert reconnu dans ton domaine et d'ouvrir des opportunités professionnelles spécifiques en fin de compte la spécialisation te permet d'approfondir ta passion pour la photographie et de consacrer pleinement à ce qui te passionne le plus si tu as des questions n'hésite pas à me le mettre en commentaire il me fera un plaisir de te répondre sur ce moi je te laisse tchous